C'est cool. Super expérience. C'est cool. C'est le début du vlog. Il faut commencer par la jeunesse du projet, je pense. Alors, toc. Toc, ça n'a pas été toc tout le temps. Non, parce qu'en vérité, voilà, comment ça a commencé. Le tout début de ce couvre-métrage-là. J'étais en train de manger avec ma famille à table, comme toutes les familles, à peu près. Et ma mère a tiré l'attention sur le tableau qui est accroché, donc il est vraiment accroché comme ça dans la maison. Et elle dit, ça serait marrant, on pourrait vraiment croire qu'il y a un coffre qui est caché derrière. Ok, on continue de manger et tout, mais cette phrase-là, moi, elle a fait toc en ma tête. Ou elle a fait tic, je ne sais pas trop, mais en tout cas, elle m'a marqué. Et donc, du coup, j'étais en train de me balader dans la maison, faire des trucs. Et puis, je m'arrête devant le tableau et je fais, c'est vrai qu'on pourrait développer un truc là-dessus, sur le tableau. Et donc, à la base, l'histoire, c'était que Sacha pense qu'il y a un coffre derrière le tableau. Mais après, avec les changements et tout, on s'est dit, non, c'est mieux que le tableau soit en lui-même un objet de valeur qui est plus à voler. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que Sacha devait venir le soir à la maison. À la base, je ne sais même plus si tu devais dormir à la maison, je ne sais plus. Enfin, tu devais venir à la maison, tu es en train de bosser et je t'envoie un message. Donc, ça remonte au 3 août. Aujourd'hui, on est le 12 août 2016, il me semble. On est le 14, pardon. On est dimanche 14 août. Et j'ai envoie un message qui date du 3 août et je lui fais, mec, j'ai une idée de court-métrage, ça durerait, je crois, ça durerait quelques minutes. Une petite idée vite fait. Oui, une petite idée vite fait. On tourne ça ce soir. Et puis, on arrive, moi, j'arrive. Puis, il me raconte son idée. Ok, on accroche, ok, c'est cool. Et puis, on... Bon, ok, d'accord. On verra, on écrit ça tout à l'heure. On commence à manger. On commence à en discuter. Je crois qu'on a dû rester une bonne heure et demie à table. Parce qu'on a discuté, discuté. Puis, on a commencé à développer un peu le sujet, à trouver des passages narratifs, des mouvements de caméra. Enfin, vraiment en discuter sans but vraiment précis. Sans en savoir où est-ce qu'on allait. Oui, c'est ça. Et... Et... Et on a commencé à écrire. Et ça a pris du temps. Et c'est-à-dire que... On a eu peut-être une heure d'écriture. Voilà. On a écrit une première partie. Mais... Avec... Rapidement. En gros, la première partie qu'on a écrite, c'était jusqu'à... Euh... Jusqu'à la vanne des clous, quoi. Le gars qui... Ouais, c'est ça. Jusqu'à la vanne des clous. Non, et encore... Ouais, mais après la fin, on l'a fait un peu en direct. C'est-à-dire que... Oui, parce que... Attends, j'ai le scénario ici. Les derniers... Ouais, on a écrit le scénario jusqu'au moment, en gros, où Sacha rentre dans la maison pendant que je suis en train de faire la vaisselle. Voilà, c'est ça. En gros, au moment où il passe la porte et moi, je suis en train de chanter du Christophe Mael. C'est ça qu'on a écrit. Après, on savait dans nos têtes exactement le shot list qu'on avait à faire et ce qu'on voulait exactement. Donc, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et on a commencé à tourner une première partie. On a commencé... On a tourné la discussion. Ouais. On a tourné la discussion. On a tourné la discussion jusqu'à la première sortie de la porte. Ça nous a pris au moins, je dirais, deux heures de tournage. Rien que pour ça, deux heures de tournage. C'était le début. Il fallait considérer bien nos plans, voir au niveau de la lumière et puis au niveau des raccords. On a dit, ok, là, on fait un chant, on fait un contre-champ ici, quelle valeur, etc. Et on a fait un peu de temps pour se mettre en place. Mais voilà, c'était un peu du freestyle. Ouais. On s'est dit, bon, on fait ça et puis voilà. Et puis du coup, ce qu'on a fait, c'est que... On a commencé à monter. On a commencé à monter jusqu'à peut-être une heure du matin. Donc, ça nous a fait du... Je dirais du... Donc, le tournage, on a commencé à 19h jusqu'à 22h. Ouais. Ensuite, on a monté... On a mangé, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bref, on a monté jusqu'à... On a monté cette première partie jusqu'à... On a monté jusqu'à... Ouais, vers une heure du matin. Une heure du matin. Et puis on s'est dit, ok, on tourne la suite. On tourne la suite. Et là, on s'est lancé dedans. Et jusqu'à 3h30, on a tourné. On a tourné jusqu'à ce moment-là. C'est ça. Entre-temps, on a trouvé aussi la fin. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté au niveau de... Quand je regarde les clous et puis je fais, là, tiens, c'est marrant, il y a un clou ici. Jusque-là. On a tourné tout jusque-là. Et on sent un peu sur les plans qu'on est un peu fatigué. Parce que, ouais, il est 3h du matin. Il y a 2-3 prises où les sons sont pris bizarres. Enfin... Ouais. Bref, mais au final... Et après, on a fait une séance de montage jusqu'à 5h30 du matin. 5h30, séance de montage. À 5h30, on s'est dit, ok, là, il est tard. On n'est pas assez productif. On va se coucher demain, debout 9h. Ouais. Debout 9h le lendemain. Pour peaufiner, tout cas. Pour monter. Parce qu'en gros, c'était déjà monté, quoi. C'était déjà monté, il ne restait plus qu'à peaufiner les sons, tout, quoi. Ah, le dynamisme aussi. On a revu un peu ça. Ouais, le dynamisme. L'enchaînement des plans, ce sont un peu plus... Et puis ensuite, alors comment ça s'est profilé ? Je ne sais plus trop, mais... Je suis reparti. Je suis reparti bosser. Ouais, t'es reparti bosser. Je suis reparti en week-end. Je n'étais pas là du week-end. Ouais. Et je ne sais plus, c'était quel jour, c'était un mercredi. C'est le... Ouais, je ne sais plus. Mais en gros... C'était ça le vendredi. En gros, t'es revenu. T'es revenu et puis on s'est posé en terrasse le matin. Exact. On a bu un sirop de menthe, parce qu'on a tourné au sirop de menthe tout le long du tournage. Je ne sais pas savoir pourquoi. Et là, on s'est dit, écoute, je crois que c'est ça. Il manque quelque chose. Il faut qu'on continue et... Je ne sais pas. Oui, parce que... La fin n'est pas... Ouais, c'est pas drôle. Le mec, ça se termine sur la blague des clous, c'est nul. Ça faisait... Voilà, une fin qui... On reste sur notre fin. C'est... Non, ça nous plaisait. C'est ça. Et donc, du coup, on a parlé. On a parlé. On a émis des idées qui nous faisaient marrer. C'est ça le plus important, déjà. Et puis, on a... Trouvé des vannes. En fait, en proposant une fin, tac, l'autre réagit. Il dit ça. Et ouais, excellent. Ok, nickel. Parfait. Ça nous faisait marrer. Alors, on l'a gardé. Parce que le coup du... C'est-à-dire que... Je ne sais plus, tu te parlais. Ouais, il faudrait quand même... Je ne sais pas... Qu'il s'en a avec le tableau. Ou qu'il revienne. Non, qu'il revienne, justement. Et puis, je te réponds. Ouais, il revient. Bonjour, je suis réparateur de tableau. Et paf, ça faisait la vanne. Ça faisait le lien avec le mec qui dit Ouais, je m'en occupe demain pour les clous. Et pouf, le mec revient réparateur de tableau. Sachant qu'à ce moment-là de l'histoire, on ne connaissait vraiment pas la fin du court-métrage. Non, du tout. Parce qu'en gros, le court-métrage s'est scindé en deux grosses parties. Au niveau du tournage, au niveau de la production. Ouais, c'est ça. Deux grosses parties et la première partie divise un peu en deux. C'est-à-dire la première phase jusqu'au clou reste jusqu'à le... Je m'aime. C'est ça. Et donc, du coup, on a tourné toute cette première partie-là. Donc, on est content de nous. Le matin, on a trouvé... Le matin, quand Sacha est revenu, on a écrit la deuxième partie jusqu'au clou. Non, jusqu'à le mec qui découle les rushs de la caméra quand il danse. Génial et tout. Waouh, on était content. On avait fait une situation alternée où on s'est dit, on va réussir à tromper le public parce qu'il va dire, mais c'est bon, là, il a compris. Il a compris que c'était son pote qui était là et tout. Non, le mec, il est con jusqu'au bout, d'accord. Et là, boum, ça se termine ici. On a envoyé des versions à deux, trois personnes, même dix personnes, je crois. Pour avoir des retours. Ouais, pour ma part, voilà. Tout le monde nous a dit que c'était bien. Mais frustrant. Mais frustrant. La fin était frustrante. Moi, j'ai même déjà eu des retours où on m'a dit, on sent que la fin allait bâcler. Bon, ok, tu prends en compte. Même ça fait mal au cœur parce que c'est un truc que tu mets quand même du cœur, mais c'est pas grave. Et du coup, tu es là et tu te dis, putain, bah ouais, mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on repart, là ? Comment on repart pour... C'est clair, on savait qu'il fallait qu'on finisse. Il manquait quelque chose. Il fallait qu'on finisse. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de quoi ? Comment ? Et du coup, je crois qu'il y a eu peut-être deux jours, je crois que c'est ça, deux jours off qui sont passés où on a peaufiné le montage et tout. Et puis un soir, c'est dans mon lit. Je n'arrivais pas à dormir vraiment. Impossible de dormir, je pensais trop au court-métrage. Ceux qui font des films connaissent ce genre de trucs. C'est obligé. Quand tu es venu dedans dans le projet, tu penses tout le temps. Et puis d'un coup, j'ai pensé à plusieurs inspirations, Retour à le futur, principalement, j'ai eu plusieurs inspirations, vraiment. Mais là, je n'ai que Retour vers le futur qui m'en revient, bizarrement. Et je me suis dit, ce serait énorme que le mec, depuis le début, c'est un rêve. Mais tu sais, c'est débile, parce que ça, c'est revu. C'est vu et revu. On est en 2016, les gars. Oh, come on ! C'est cliché, mais justement, c'est cliché. Et voilà, je dis, le mec, il revient dans un rêve, il est... Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et d'un coup, d'un seul, on passe directement sur la technique, sur le réalisateur qui est là en train de gueuler. Et je me suis dit, mais je ne sais pas si ça a été déjà fait. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait juste clairement jouir. Vraiment, ça m'a fait jouir, cette idée-là. Je trouvais ça tellement beau que d'un coup, on sort de cette ambiance pour aller vers l'équipe technique. et que le réalisateur gueule sur le fait que non, non, ça ne se fait pas. Tout le monde a fait ça. Oui, c'est ça. Il faut se surprendre, il faut apporter quelque chose de nouveau au cinéma. Je ne peux pas te réveiller comme ça. Et dans le gag, c'est que le réel, en fait, c'est Massimo. C'est-à-dire qu'il fait le réel et l'acteur sur place. C'est-à-dire qu'il se parle plus ou moins à l'même et il se critique. C'est assez comique. C'est assez comique. Donc, du coup, il y a eu cette fin-là. Enfin, du coup, j'ai inventé cette fin-là et par la suite, je me suis dit écoute, on va dire que je savais tout depuis le début que le personnage que je joue, qui est l'ami de Sacha, savait tout depuis le début. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire une tirade. Une tirade de révélation. une tirade de révélation qui, je ne sais pas si on va voir, mais voilà, je ne sais pas. Qui reprend tout depuis le début et un peu à la manière de Speed Detective. Oui, une inspiration. C'est-à-dire de piéger le spectateur et de dire à ce moment-là, il y avait ça et vous ne l'avez pas vu. Mais ça y était. Et en revenant à la fin, on va dire regardez, ici, je le voyais dans le reflet de la fenêtre. Oui, on a eu clairement, moi, j'ai eu clairement une inspiration de Speed Detective, de French Nerd. Certains crieront au plagiat, mais moi, non, c'est plus de l'inspiration. C'est de l'inspiration, oui. Voilà, on ne peut pas dire parce que on ne peut pas vraiment dire que c'est du plagiat. Ce n'est pas vraiment exactement le même concept, mais c'est de l'inspiration. C'est plus de l'inspiration. C'est un cours métrage qu'on a fait vraiment pour se faire plaisir. Donc, on a pris parmi de choses qui nous plaisaient à droite à gauche pour s'en inspirer. Donc, du coup, oui, c'est ça le truc. C'est que OK, on était en tournage mardi pour une émission que Sacha fait qui s'appelle The Cop Team. Vous irez voir si ça vous dit d'ailleurs. Petit placement de produit. Enfin, de produit, non, de pub, tout simplement. Et puis, on était sur le circuit, du coup, automobile. Et puis, on est en train de filmer la voiture, je crois. Et puis, je suis comme ça, en train de exposer mon idée. Et puis, il fait, ouais, carrément, c'est bien, c'est bien. Et tout. Je fais, ouais, carrément, carrément. Et là, je fais, ouais, d'accord. Du coup, on s'est dit, ce matin-là, on va tourner la séquence de réveil. Bien sûr, il faut essayer de remettre à l'identique que la séquence du début. C'est ça. Donc, le décor. Le décor, la lumière, tout. Voilà, on a essayé. Heureusement, les lumières se portaient On a été racheter une baguette exprès le matin pour ça. Ouais, parce qu'il y a une baguette en arrière-plan qu'on n'a même pas mangé. Et on dit, c'est cool, c'est cool. Et donc, du coup, on s'organise le matin, le lendemain matin, je ne sais plus, pour... Oui, c'est ça, le lendemain matin ou l'après-lendemain. Et en fait, dans la mise en place, on s'est dit, ok, donc là, c'est bon, on a ça, on a ça, on a la scène. Demain, on fait ça avec juste les scènes de champ contre champ. On fait le premier, la première, parce qu'en fait, le panneautage, c'est-à-dire qu'on passe de la scène de petit-déjeuner au réel. On s'est dit, ok, on fait un panneau et puis on le reliera dans le mouvement comme on a fait avec moi qui sort avec le tableau. Et on commence à faire nos tests. On s'est dit, on le fait le premier aujourd'hui, on fera l'autre partie demain. Ouais. Et arrivé sur la première partie, on s'est dit, ok, sauf qu'on n'a pas du tout assez de recul, il va falloir qu'on triche. Il va falloir que notre panneau commence à un endroit et termine à un endroit géographique totalement différent. Là, on a plus de place. Et puis du coup, je ne sais pas comment on est amené à se dire, il nous faut un décor noir, en fait, je sais pourquoi j'ai choisi de mettre un décor noir sur la séquence du réalisateur. C'est parce que j'avais travaillé en août 2015 sur un court-métrage qui s'appelle Dampé réalisé par Paul Verrier et Robin Doriot et toutes les séquences du réalisateur dans ce court-métrage-là étaient sur un décor noir. Donc du coup, je crois qu'inconsciemment cette couleur m'a influencé dans le choix artistique de cette séquence. Voilà. Ce n'est pas plus sorcier que ça, mais je tenais à le dire. On y retourne ? C'est parti. Il faut voir un fond noir un décor plausible qui fasse le raccord. Qui fasse backtake. Et il nous faut surtout des figurants. C'est ça. Il nous faut une équipe technique, il nous faut du staff. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se dérouille ? Donc du coup, moi j'ai posté une annonce sur Facebook. L'annonce a été partagée pas mal de fois. Et on a reçu des... On a reçu... Au final, on s'est retrouvé avec quatre personnes. Ouais. C'est ce qu'il nous fallait de toute façon. Quatre figurants. C'est très bien. Ça remplit l'espace parfaitement. Ouais. C'est ce qu'il nous fallait. Quand on passe de deux sur un tournage où t'as pas le temps de rigoler... Enfin, tu peux rigoler mais tu te le permets pas. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il faut que ça aille vite. Faut qu'on enchaîne. C'est ça. Voilà. Et quand on passe de deux à six, sept sur un tournage, d'un coup, ça fait du bien au cœur. Ça motive un petit peu. Ça motive, ouais. Et donc du coup, on a dit aux figurants 9h sur le plateau. Et ils étaient là au rendez-vous. On a fait des prises. On a fait, ouais, peut-être une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine, ouais. Une bonne quinzaine pour avoir vraiment de la matière. Bizarrement, on a gardé la dernière alors que c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure. Mais c'est celle qui s'intègre le mieux dans le cours. C'est ça. Parce que comme tu disais la dernière fois, les autres, si on les met en solo, elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien. Mais bon, du coup, ça colle bien dans l'ensemble. Et en fait, on a tourné toute la fin du court-métrage dans la même journée. C'est-à-dire que le matin, on a tourné avec les figurants la scène du réalisateur. On a mangé. On a mangé. Et on a enchaîné directement avec la scène de révélation. Et à ce moment-là, quand on était en train de manger, on était en train de réfléchir. Mais comment, quel moyen technique on va mettre en off pour faire la révélation ? Ouais, parce qu'au début, on se dit, ben non, on peut mettre un trépied tout simple avec un plan large ou même serré de toi qui révèle, enfin, de ton personnage qui révèle tout. Non, il nous fallait quelque chose de... On voulait des mouvements de caméra. On s'est dit, on va la mettre sur la glide et tout. Mais non, mais quel merdier, c'est pas possible. Et puis, on était en train de... Vraiment, en plus, c'était chaud parce que Sacha devait retourner travailler à 16h, c'est ça ? Quand il devait partir à 15h30, à peu près. Et en gros, on a commencé le tournage, il était 13h30. Très content, donc très content. C'est-à-dire que voilà, c'était le timing qui était serré. Ouais, vraiment, on avait très peu de temps à le faire. Et de toute façon, sur les rushs du making of, ça se voit, on est stressé, on est... Enfin... Il y a une prise, on l'a fait 18 fois. Ouais, parce que j'arrivais pas à sortir mon texte, je m'afouillais, j'ai oublié mon texte, c'était vraiment la merde. Mais du coup, l'idée de la caméra en plongée, qui est en mode podcast un peu, et qui reprend les décors de tout le film, elle nous a été donnée par Tim. Tim, il a servi à rien sur le tournage, mais à part de cet âge du remontage, non, je déconne, il nous a bien aidé. Mais il nous a balancé cette idée-là de manière totalement random. Je me suis dit, vas-y, on essaie pour voir ça et carrément, ça l'a fait. Ouais, voilà, je ne sais plus, il a balancé comme ça, on n'a qu'à faire ça en mode podcast. On ne l'a pas relevé sur le moment et puis par la suite, ouais, c'est bien ça. Et donc du coup, voilà. Et puis ensuite, il va passer en fait comme si c'était un peu des tableaux, c'est-à-dire pas premier tableau, la seule discussion, tu arrives, tu repars, comme si tu te baladais dans les différents tableaux du cours pour revenir dessus et révéler en fait tout ce qui s'est passé. C'est ça. Et puis du coup, le dernier tableau qui est en contre-plongée, parce que du coup, la situation se retourne. C'est moi qui révèle que je savais tout depuis le début, le tableau est dans une autre pièce et finalement, le portefeuille que j'ai rendu, c'est un faux, j'ai gardé le vrai. C'est moi l'enfoiré de l'histoire. Et là, voilà. Et du coup, on a tourné ça en mode très speed, vraiment très speed, mais on l'a réussi. On l'a fini, on s'est dit ok, c'est bon, vous êtes sûr ? Tout est bon ? Ouais. Et paf. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. On a terminé dans les temps. Il y a une frustration. Après six jours de tournage, on a enfin fini. Un jour pour moi. Un jour pour lui. Ok. Bon mec, t'es chaud pour moi. Bravo. Bravo. Bon ben, on fait le montage. C'est parti. Montage et... Il reste le montage, mais... Ça attend, on verra. Ça fait du bien. Bon, on va bosser. Pour le tournage, mec. Ouais, c'est à faire. C'est fini. Enfin, il reste le montage. Au revoir. Et voilà. Et là, au boulot, je n'ai pas à t'y penser. J'étais là, bon, ça passe, ça passe. C'est fini. Ok. Donc là, on va savoir ça comme ça, quelle musique on met. Après, ouais, c'était... Du coup, moi, pendant que c'était au boulot, j'ai monté la partie révélation. Il manquait le sound design, il manquait beaucoup de trucs, il manquait des flashbacks et tout. Du coup, c'est vrai que quand j'ai fini de la montée, j'ai fait, ah ouais, c'est pas terrible. Ça manque de bunch. Ça manque de... Tout ce que tu veux, c'est pas beau, quoi. Et puis, Super Sacha est arrivé. Je lui ai dit, écoute, Simon, pose-toi, tu mets une pop, je prends un cube. Non, non, mais du coup... Mais voilà, après, c'est intéressant d'être à deux, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est trop bouffé, hop, on relaie, et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux aussi. C'est-à-dire que j'ai redigné un misé un petit peu l'essai. Le coup, quand tu te baisses, tu te relèves, je les appareils, je les raccourcis un peu pour qu'ils soient un peu plus rapides. Ok, donc certains d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi d'un coup, d'un seul, je change de fringue dans cette séquence-là. Eh bien, la raison est toute simple, c'est juste que je n'avais pas envie de faire cette séquence de révélation en pyjama. Donc, j'ai dit aux gars, il faut qu'on trouve un moyen pour que je puisse changer d'habit et porter des habits un peu plus chic, dans les révélations. Et de fait, on a trouvé cette transition, ce switch technique pour changer d'habit. Je trouve que ça colle bien dans l'univers du court-métrage, ça va dans la continuité de l'univers du court-métrage, ça sert bien le court-métrage. Donc, c'est parfait. On continue. Un petit coup de colorimétrie et les flashbacks. Pour la colo des flashbacks, c'était un peu au pif. C'est-à-dire que je me suis dit, je veux quand même quelque chose qui soit assez désaturé. C'est-à-dire que c'est du passé, assez sombre et en 50 fps, c'est-à-dire en ralenti. Et j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai trouvé cette colosse. Et puis, ça m'agissait plutôt bien avec l'ambiance. Un peu sépia. C'est marrant parce qu'il y en a qui vont dire, mais moi, je connais des gens qui disent que pour le flashback, tu n'es pas forcément obligé de foutre du noir et blanc ou du sépia. Tu peux rester en couleur, tu vois. Mais c'est parce que maintenant, le cliché du flashback, c'est du noir et blanc. Mais bon, en tout cas, ça passe crèvement le court-métrage. Ça le fait bien. Et puis voilà, c'était une superbe aventure quand même. C'était chouette. C'était vraiment chouette. C'était enrichissant. C'est très enrichissant. Et se dire qu'on est parti sur une connerie, une idée, vas-y, en fait, ça rentre ce soir, ça va durer 3 minutes, ça va être cool. On est arrivé là. On est arrivé à faire des annonces pour trouver des figurants, à pondre un décor qui était quand même assez immense. Non, ça a pris une grosse ampleur. Ça a pris une grosse ampleur en très peu de temps. Et c'est vraiment... Mais c'est surtout que c'est un truc, on est parti d'une connerie, on se répète, mais ça nous a tenu, en fait, ça nous a tenu à cœur. Ça nous a tenu à cœur à mort, ce truc-là. C'est-à-dire que, ouais, plus qu'on l'imaginait. Et bon, aujourd'hui, en ce moment, on tourne la vidéo, on n'en peut plus du court-métrage, on est blasé. On a bouffé, bouffé, bouffé. Donc là, on attend. Il est prêt, il est mis en ligne et lundi 18h, lundi 15 août 18h, la sortie. Et je pense que jusqu'à lundi, je ne touche plus. Non, non, non. Là, il faut arrêter. Justement, ça a parlé de prendre du recul. Il y a besoin de prendre du recul rapport au court-métrage. Dans le titre, on s'est dit, ok, on va mettre un titre, toc. Déjà, on a trouvé le toc. Parce qu'à la base, le projet s'appelait Sanex. À la base, le projet s'appelait Sanex. Parce que, je devais renommer le projet sur Première Pro pour commencer le montage et je regarde autour de moi, je vois un déodorant, Sanex. Je fais, ok, Sanex. Je fais souvent ça. Mais bon, jusqu'au dernier moment, il s'appelait Sanex. Et puis, du coup, avec la personnalité de Sacha dans le court-métrage où on réveille qu'à la fin, il a des toc, qu'il est kleptomane et tout, on s'est dit, on va l'appeler toc. Parce que toc, la fin, ça fait toc, boum, toc, je t'ai eu. Ça fait toc, les troubles obsessionnels coups de cif. Et puis, ça fait toc tout court. C'est-à-dire, toc toc, tu m'as vu ? Regarde, je suis là. ça s'embrigue bien. On a trouvé ça, c'était cool. Parce que du coup, on ne voulait pas se limiter à des polices à la con qui nous proposent la première. On ne voulait pas se limiter juste à une police peut-être même un peu plus artistique. On s'est dit, non, il faut vraiment que le titre soit quand même assez significatif. Alors, on l'a fait, de toute pièce. On est parti sur un toc écrit en police. Sur Photoshop. Mais alors, attendez, on va faire ça ensemble. Mais en fait, on a essayé de chercher de l'interprétation, vraiment. Si on le prend de gauche à droite, vraiment, on a le... On l'affichera juste, je ne sais pas où. Le T. Le T qui n'est pas avec un T, mais avec une barre qui est plus grande que l'autre. Ouais, donc du coup, on s'est dit, ça retrace notre parcours sur ce court-métrage-là. C'est-à-dire qu'on a commencé un tout petit peu sans vraiment se dire qu'on va faire au bout de ça. On fait ça pour le délire. Ça reste toujours pour le délire, mais on fait ça comme ça. Et puis, on a eu cette pause, cette prise de conscience un peu, qui représente la barre verticale du T. Merci. Et puis ensuite, tout le reste, tout le reste. Dernière ligne droite qui a été peut-être le plus gros du travail. Voilà. Pour nous, le T, on l'a mis comme ça parce que ça représente ça comme ça. Ensuite, on a le O qui est encadré. Qui est inscrit au cadre. qui est inscrit dans le même cadre. Avec un point au milieu. Donc là, plusieurs significations. On a le O déjà de Tock qui est aussi un carré qui représente le tableau. C'est ça. Plus le point dans le milieu qui représente une cible. Du coup, le tout représente une cible qui est dans l'œil de Sacha. Et pourquoi ? Parce que le tableau est la cible pour Sacha. Enfin, le tableau, c'est ta cible. C'est ce que je veux. Tu le veux absolument. Et c'est marrant, du coup, on dirait que ça fait un peu un œil de cyborg. Mais... Ouais, non, c'est moi qui délire là. Si j'ai un oublié sur le O, ensuite, on a le C avec un point dans le milieu aussi sur mon œil qui représente... Moi, en fait, je savais tout depuis le début. Voilà. Et je pense aussi le O. Enfin, le C, c'est un peu un O mais qui a été coupé. C'est-à-dire que le O, voilà, Sacha, il est vraiment dans son délire entier. Que ton personnage, au final, il a cette part de là où, voilà, je sais. Et bien que je joue mon rôle, au final, je sais quoi. C'est-à-dire que c'est ce qui fait la différence. C'est qu'au final, les deux personnages, ce qui les différencie, c'est qu'au début, bon, le personnage de Massimo est vraiment nié. C'est-à-dire que vraiment... Ouais, je joue le neneux. Il joue le neneux. Moi, mon personnage, il veut ce tableau et il joue avec la connerie de Massimo. Mais à la fin, Massimo, je joue un rôle, il montre qu'il était en Zaro, là. Je pense que ce C, c'est-à-dire que c'est un O qui n'est pas bouclé. Ça montre cette... Mais du coup, dans le titre, on a vraiment voulu donner de l'interprétation pour ceux qui ont envie d'en avoir, tout simplement. Tout à fait. Parce que, moi, je viens d'un lycée option audiovisuelle où on a bouffé de l'interprétation dans les films et t'en bouffes vraiment en masse. À la fac aussi, on en a bouffé. Donc, je ne sais pas, mais maintenant, directement, inconsciemment, tu y vas et tu donnes de l'interprétation à tout et à n'importe quoi. Et donc, voilà, on s'est dit juste qu'on ne va pas faire un titre pour faire un titre, on va faire un titre qui, déjà, nous est propre et qui peut donner place à de l'interprétation. Voilà. Et ensuite... On a quand même passé deux heures sur le titre. Oui, deux heures sur le titre. C'est des photos qui nous ont fait chier, en fait. Mais c'est toi qui prends beaucoup de temps. Oui, je suis content du résultat. Oui, on est content du résultat. Même si, on se l'avoue, on a été photoshopé à mort. Oui, justement, il ne fallait pas que le regard soit attiré sur les imperfections. Mais c'est surtout que le court-métrage, il est dans l'absurde. Dans l'absurde. C'est ça, c'est de l'absurde. C'est de l'absurde. C'est ça. C'est le bon mot. Moi, mon type d'humour, c'est de l'absurde. J'aime beaucoup l'absurde, genre Arnaud Samer. Voilà, ça, ça a été une référence. Et du coup, on a essayé de retrouver l'absurde dans les dialogues, des mouvements de caméra, les déplacements dans l'espace des personnages. Tout peut, je pense que le thème général du court-métrage, c'est l'absurde. L'absurde, j'arrive pas à le dire. L'absurde. OK, juste une précision sur ce que je viens de dire. C'est pas tant le thème du court-métrage qui s'inscrit dans l'absurde, ce serait plutôt l'ambiance du court-métrage qui s'inscrit dans l'absurde. Et concernant le genre, je dirais plutôt que c'est un genre comédie fantastique. Parce que, je n'ai pas envie d'expliquer, du coup, on y retourne. Et voilà. C'est peut-être la seule réalisation qu'on va faire de l'été. Mais voilà, ça va bien. Enfin, on en est fiers. On en est contents, parce qu'on est contents. On en est vraiment contents. On a passé beaucoup de temps dessus, mais on en est contents. On est contents aussi bien visuellement que musicalement, que au niveau des dialogues. Je ne sais pas. On en est contents. On en est contents. Ça a été un bébé qu'on a porté pendant deux semaines, à peu près. Oui, une horaire, deux semaines. Mais non, hâte de voir ce que les gens vont en penser. Oui, on va voir. Les retours, les retours critiques. C'est ça. Mais dans tous les cas, on s'est fait plaisir et je pense qu'on va terminer là-dessus. Tous ceux qui font de la vidéo, faites. Si vous aimez, faites. Vous ne contraignez pas, faites. Bien sûr, il faut avoir un minimum de matos, mais tu vas avec ton portable. Aujourd'hui, ton portable, tu vas filmer avec. Ça fait très bien. C'est à dire, à partir du moment où vous aimez, il faut faire. Il ne faut pas hésiter, il faut faire, il faut y aller, il faut se lancer. Et le résultat sera vraiment juste concluant. C'est à dire, vous serez fiers de vous, on est fiers de nous, on est contents d'avoir donné ça. il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se décourager, il faut se démarquer et faire simplement. prends des inspirations d'à droite à gauche. Je reprends un peu le même discours que Guillaume Desjardins, de rouge, vert, bleu, mais il a totalement raison. C'est remercie-les d'avoir fait ça et tu peux plus d'inspiration là-dedans. C'est tout à fait vrai. Et donc, ne te restreins pas, fais, fais, fais. Just do it. Non, mais c'est tout. Fais, et tu seras fier de toi, ta mère sera fière de toi, ton chien sera fier de toi. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure de TOC. Bah ouais, merci à vous. Ça a été un très beau projet, un grand projet et merci aux figurants, merci à toi. Merci à toi. Merci à tout le monde. Ouais. Merci de m'écouter. Parce que c'est marrant parce qu'en fait, Sacha et moi, on se connaît On se connaît depuis trois semaines et on a passé deux semaines à faire un cours. Ouais. Donc c'est un peu l'idée. Ça rapproche. Ouais, ça rapproche. Enfin, attention, ça rapproche amicalement. Voilà. Cinématographie. Cinématographiquement. Ouais, pareil. Voilà. Bon, je crois qu'il est temps de vous laisser. On va vous laisser. À bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Ah bah merde. Ah bah merde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?